Bonjour, on va arrêter sur l'an z sur 13 z, l'équation x² plus x plus cette évaluation. Bon, cette équation, on va l'appeler l'équation E, E est équivalente à l'équation x² plus 2x multiplié par 7. La classe plus la classe du 7 au carré, pardon, plus 7 moins la classe du 7 au carré d'égalation. Ici la classe du 2. La classe U multiplie par la classe de 7 si, la classe de 14 danser sur 13 si, la classe de 1 qui est égale, qui est égale à 1. La classe de 1 multiplie par x et x, donc, l'équivalent, pardon, un plic. Là, nous avons les classes équivalentes, on ne peut pas utiliser l'équivalence. E implique, qui est équivalent à x plus 7 au carré plus la classe du 7 au carré, c'est la classe de 49. qui est égale à 0 implique x plus 7 au carré, pardon, éthéquivalent ici, moins la classe de 42 est égale la classe de 0. Donc, l'équivalent implique, pardon, implique, x plus la classe du 7 au carré, moins la classe de 42 danser sur 13z, donc, c'est 39 plus 3. La classe de 39, c'est 0. La classe de 39, c'est 0. La classe de 3 est égale à 0. implique x plus la classe de 7 au carré moins 3 plus 13 est égal à 0 la classe de 13 est égal à 0 est titulée par l'an à x plus 7 au carré moins la classe de 16 qui est égale à 0 est titulée par l'an à x plus 7 au carré la classe de 16 est la classe de 4 on ne multiplie pas la classe de 4 donc il est titulée par l'an à la classe de à x plus plus la classe de 7 au carré au moins la classe de 4 au carré est égal à la classe de 0 donc éthique évalorant à x plus 7 il est de la forme à au carré plus b au carré au moins b au carré donc il est égal à a moins b facteur de la classe de 15 sur 13 c'est un corps donc c'est un annon intègre donc c'est un annon comitatif intègre pardon il est aussi comitatif donc c'est un annon intègre donc c'est un annon intègre éthique évalorant à x plus la classe de 7 plus la classe de 4 ici la classe de 11 est égal à 0 donc éthique évalorant ici nous avons un produit qui est nul donc là de facteur est nul car z sur 13 c'est un corps donc c'est un annon intègre donc il est du point de vue il est du point de vue d'une division de 0 c'est à dire puisque le produit est égal à 0 alors là de facteur est égal à 0 il est égal à 0 ou pardon x plus la classe de 11 est égal à 0 donc et l'éthique évalorant à x est égal à moins la classe de 3 ou x est égal à moins la classe de 11 éthique évalorant à x est égal on va rajouter 13 à moins 13 donc c'est la classe de 10 pardon c'est moins 13 plus 0 c'est moins 3 plus 0 la classe de 13 donc c'est 13 et c'est 0 x est égal à moins 11 plus la classe de 13 donc l'éthique évalorant à x est égal à la classe de 10 ou x est égal à la classe de 2 donc l'équation 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 E admis deux solutions dont z sur z admis deux solutions dont z sur 13 z sont la classe de 10 qui sont la classe de 10 et la classe de 2 on peut vérifier que ces deux valeurs sont la solution de l'équation pour x est égal à 2 la classe de 2 le carré c'est la classe de 4 plus la classe de 2 6 6 plus 7 c'est 13 donc c'est égal à 0 la classe de 10 10 au carré c'est 100 100 plus 10 c'est 100 c'est 110 plus 7 c'est 11 la classe de 17 donc z sur 13 et l'équation merci pour votre attention à la prochaine c'est